Ma sercette Baba Batra résumé du DAF Aïn Zayn. La Guimara concernant la marroquette qui avait été traitée dans le DAF précédent, à propos d'un shtar, pour acquérir un shtar, est-ce qu'il suffit de le transmettre à l'acheteur ou bien il faut écrire sur ce shtar un deuxième shtar ? La Guimara est si tranchée à la raqueuse qu'il est suffisant de lui transmettre le shtar. Et on n'a pas besoin d'écrire le dossier en deuxième shtar. La Guimara dit d'abord, c'est comme ça que nous avons appris, c'est un enseignement de nos maîtres de tranchée comme ça, la la ha. Mais il y a aussi une logique dans cela, c'est de dire qu'un engagement, c'est-à-dire les mots du shtar, c'est quoi le shtar ? C'est un bout de papier. Mais là, l'acheteur ne veut pas le bout de papier, il veut l'engagement, il veut la dette. La dette, c'est quoi ? C'est des mots, ce n'est pas un bien physique. Cet engagement-là, qui ne sont que des mots, ne peut pas s'acquérir par d'autres mots, par un deuxième shtar. Il faudrait vraiment le... Par contre, en le prenant, s'il prend le shtar, là, ça peut lui être utile, ça pourra lui l'acquérir. Et la Guimara demande là-dessus, nous avons appris trois lachotes concernant les shtarotes. Première halacha, c'est quelqu'un qui dit, écoutez, donnez ce chant-là à un tel, et écrivez-lui un shtar. Finalement, il regrette, ils ont fait entre-temps le kinyan du chant, il dit, non, non, finalement, ne lui donnez pas le chant, il ne peut pas regretter, le chant est déjà acquis. Par contre, il peut regretter le shtar en disant, ne lui donnez pas le shtar. Mais, deuxième halacha, il leur a dit, donnez-lui le chant, à condition de lui écrire un shtar, puisqu'il a le droit de regretter le shtar, et que le chant dépend du shtar, il pourra en même temps regretter le chant aussi. Troisième halacha, celui qui a préparé un shtar à l'avance, un vendeur qui prépare un shtar à l'avance, le jour où ensuite il vendra le chant, dès que l'acheteur a acquis le chant, il acquiert en même temps le shtar partout où il est. Donc, tu vois que la volonté du vendeur d'acquérir son shtar à l'acheteur, le contrat de vente est acquis automatiquement à l'acheteur par cette volonté-là du vendeur. Donc, nous avons de là une preuve qu'un engagement, des mots peuvent s'acquérir par des mots. L'agmara repousse et dit, mais non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas que les mots lui acquièrent, ce n'est pas la volonté qui lui fait acquérir le shtar. C'est autre chose. C'est le kinyan qu'il a fait sur le terrain, le kinyan que l'acheteur a fait sur le terrain, qui lui acquiert en même temps le shtar. En même temps qu'il acquiert le terrain, il acquiert le shtar partout. Et ça, c'est un kinyan très fort. Comme nous voyons, par exemple, concernant de l'argent, l'argent ne peut pas s'acquérir par un kinyan halipine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger. Malgré que pour n'importe quel objet, je peux dire à mon ami, regarde, je te donne mon stylo et en échange j'acquière ta voiture, j'acquière toutes sortes d'objets, toutes sortes d'engagement. Dès que tu acquiers mon stylo, tu me donnes en échange toutes sortes de choses. C'est un kinyan fort, c'est un kinyan qui est valable. Après, ils peuvent s'arranger sur l'argent, mais le kinyan, il est fort, il est suffisant. Par contre, de l'argent ne peut pas s'acquérir. Behalipine. Un échange, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que tu prends mon stylo, et en échange j'acquière ton argent. Par contre, je peux acquérir ton argent avec un terrain. En même temps que j'achète, j'acquière le seuil de ta maison, j'acquière en même temps ton argent. Et ça, c'est valable. Donc tu vois qu'ici, des choses qui ne s'acquèrent pas par d'autres kinyan ne peuvent s'acquérir en même temps qu'un terrain. C'est pour ça que le shtar aussi, même s'il ne s'acquiert pas par des mots, par un autre shtar, il pourra quand même s'acquérir en même temps qu'un terrain. Mishnah suivante. Celui qui vend une charrette n'a pas vendu avec les ânes. Il a vendu les ânes, il n'a pas vendu avec la charrette. Il a vendu maintenant le joug qui relie les taureaux, deux taureaux, un couple de taureaux. Eh bien, il n'a pas vendu en même temps que ça les taureaux. Et inversement, s'il a vendu les taureaux, ça ne va pas de soi que le joug qui le relie soit vendu avec. Selon Rabbi Yehouda, on se fie au prix. Regarde, si maintenant, il lui dit vends-moi pour 200 zouz, c'est sûr que 200 zouz, c'est une grande tome, c'est sûr que ça inclut les taureaux. Mais Khachamim dit, on ne regarde pas le prix. Lagmar a dit tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, que les ânes ne sont pas acquis avec la charrette. Et inversement, c'est que s'ils sont détachés. Mais s'ils sont attachés à la charrette, alors ça va avec. Ils sont acquis en même temps. Lagmar a précisé encore que la discussion de la Mishnah, si les taureaux sont vendus avec le joug ou pas, il s'agit d'un cas, il s'agit en fait d'un cas où habituellement dans la ville, ici les gens, quand ils parlent du Témède, en fait c'est le bois qui relie les taureaux, ils ne veulent pas dire par là forcément les taureaux. Mais il y a dans la ville des gens qui veulent lui dire ça. Par là. Et donc, se pose la question ici, est-ce que le prix sera la preuve qu'il était donc question que cette vente-là inclut les taureaux ou pas ? Selon Rabbi Oudah, oui. Selon Khachamim, ce n'est pas la preuve. Tu ne dois pas prendre du vendeur. Tu ne dois pas sortir du vendeur ces taureaux. Rien qu'à cause du prix. Le prix n'est pas une preuve suffisamment importante pour lui prendre ces taureaux en disant, mais regarde, ce n'est pas logique qu'il aurait payé tellement pour lui, rien que pour le bois. La Gmara dit, d'accord, ça va. Alors, il n'a pas acquis les taureaux en même temps. Et s'il n'a pas acquis les taureaux en même temps, il se trouve qu'il a payé trop cher, beaucoup trop cher. S'il a payé beaucoup trop cher, on devrait annuler la vente. Parce que c'est un bitoulumekar, c'est une onaha, comme on l'a vu dans Baba Metsia. Il l'a trompé, il y a une tromperie ici. C'est Mekar Taout. La Gmara répond deux réponses. Première réponse, de dire oui, effectivement, effectivement, donc les taureaux ne sont pas acquis et donc il faudra annuler la vente. Ou bien, dit la Gmara, puisque ici, la somme était tellement loin du prix réel, alors on ne pourra pas dire tu m'as trompé. Il ne pourra pas dire à l'acheteur ou au vendeur tu m'as trompé. Parce que personne ne se trompe tellement. Il n'y a pas ici, ce n'est pas une marge d'erreur. Et donc, il lui dira, écoute, si c'est toi qui étais prêt à payer 100 fois le prix, tu voulais me faire un cadeau. Donc, je n'ai pas à te rendre l'argent. Je ne t'ai pas trompé. Trompé, c'est que quand tu risques de te tromper, mais la personne ne se trompe dans ces prix-là. Et donc, dans ce cas-là, la vente, elle est valable et le vendeur n'aura même pas l'obligation de lui rendre l'argent. C'est parti.